Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver comme à chaque fois. Aujourd'hui on va parler de quelque chose que j'aime particulièrement, comme à chaque fois, mais là c'est plus particulier parce que c'est un objet que je viens de recevoir, j'ai reçu il y a une semaine, ceux qui me suivent sur Instagram l'ont vu. Et cet objet je l'attends depuis très longtemps et j'avais vraiment envie de vous en parler. Et on va donc parler de mon nouveau sac photo. Je vous présente donc... Mon nouveau sac photo, le Wonderd Preveuque. Je sais que là vous attendiez à ce que je fasse la petite blague, comment ça se prononce, tout ça. Bon j'ai eu l'air complètement con quand je l'ai dit, je suis totalement d'accord avec vous. En revanche je pense que ça se dit comme ça, en tout cas on va pas discuter 25 ans sur comment ça s'appelle parce qu'on est déjà en train de le faire, donc voilà. Mais voilà, Wonderd Preveuque pour moi, PRVKE. Comme vous voulez, vous choisissez le terme qui vous vint. C'est un 21 litres en noir et on va en parler tout de suite. Pardon. 21 litres. Pourquoi pas le 31 litres parce que je le trouvais un peu trop énorme pour moi, personnellement. Je voulais pas avoir l'air d'une Tortue Ninja quoi. Donc je trouvais intéressant d'avoir le petit et en plus ça me permet d'emmener quand même moins de choses et c'est vrai que c'est quand même pas mal. Moi t'emmènes de choses, plus entre guillemets c'est facile de se décider sur le moment du tournage de comment tu vas filmer et c'est vrai que ça évite de s'éparpiller. Ce n'est que mon avis. Donc voilà, le 21 litres en noir parce que je trouve que c'est ce qui passe le plus partout et que je suis pas trop trop fan des autres couleurs. Les dimensions, je vous les mets là pour le 21 litres et là pour le 31 litres. On va parler, je vais l'ouvrir après, on va parler des poches, tout ça, de comment ça fonctionne un peu à l'intérieur. Et ensuite on va balayer le deuxième sujet qui peut éventuellement faire un peu débat, le prix. C'est ça, le prix du 21 litres avec le photographe bundle à l'intérieur. Je vais vous montrer ce que c'est pour du coup mettre l'appareil. Vous pouvez acheter le sac vide sans le photographe bundle qui du coup est moins cher. Mais voilà, moi je l'ai payé ce prix là. Pourquoi est-ce que j'ai mis aussi cher dans un sac photo, j'aurais pu acheter autre chose ? Parce que ce n'est que mon avis encore une fois, je considère que quand on a du matériel qui commence à valoir un peu d'argent, bah le mettre dans un sac que tu achètes 20 euros sur Amazon, c'est peut-être pas la meilleure idée que tu aies eu quoi. Parce que bah tant qu'à faire, en fait je trouve ça plus intéressant d'investir un bon coup dans un bon sac photo qui va vraiment faire que mon matos est en sécurité et je trouve ça hyper important. Après je sais qu'il y en a des moins chers, je vais vous expliquer pourquoi j'ai voulu celui-là. Et c'est un petit kiff personnel, c'est un petit plaisir, donc pas de jugement, voilà, c'est tout. Et voilà, donc le prix c'est fait, j'avais pas envie d'en discuter 25 ans, il y en a sûrement peut-être qui vont se dire, mon dieu, mais quelle idée d'acheter un sac aussi cher. Moi je trouve que c'est intéressant d'acheter un sac où je sens mon matos en sécurité parce qu'à partir d'un moment où on commence à investir dans du matos qui, bah voilà, je me répète, mais qui est un peu cher et j'ai pas envie de le mettre dans un truc un peu cheap. Avant de passer donc à la présentation du sac, des différentes poches, de mon ressenti, de ce que j'aime dans ce sac et de ce que j'aime moins, parce qu'il y a des choses aussi que j'ai découvertes, je me suis dit, ah, dommage. Un grand merci à Images Photo Lion, il n'y a aucun partenariat dans cette vidéo, c'est pas du tout sponsorisé, je sais même pas s'ils connaissent ma chaîne YouTube et je ne pense pas, mais voilà, je l'ai commandé sur leur site et ça a été très 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 rapide et ils ont répondu à mes questions avant que je le commande, ils ont été adorables. Donc voilà, si jamais ils tombent sur cette vidéo, merci Images Photo Lion, c'est absolument merveilleux. Vous méritez la réputation que vous avez, elle est très bonne et c'est normal. On passe tout de suite donc à ce sac. Alors ça va être un peu déconstruit, je vous le dis tout de suite. Tout d'abord, il a, donc c'est un sac à dos à la base, parce que là vous voulez les hanches, voilà, vous avez un sac à dos comme ça. Donc avec des petits trucs là, vous pouvez accrocher des petits monsquetons, des petits trucs, c'est sympa. Toujours là, ce qui est assez pratique, de pouvoir l'accrocher sur vous. Et il y a aussi, là je ne les ai pas ici, mais il y a de quoi accrocher au niveau des hanches. Et en fait, ça vous permet quand le sac est très lourd, que ça ne tombe pas sur le dos et que ça reste vraiment sur les hanches, comme les sacs de rando en fait. Ça c'est vraiment, vraiment génial. Ensuite, donc vous pouvez le prendre aussi comme ça. Voilà, ça c'est assez pratique quand on se balade, juste comme ça, quand on n'a pas envie de le remettre sur le dos. C'est toujours agréable. Ce qui est, bon, le petit bonus un peu sympa, c'est aimanté. Voilà, c'est... Oui, alors je vous préviens tout de suite, je suis une grosse fangirl de ce sac. Je pense que vous vous en êtes rendu compte, mais enfin je vous préviens au cas où, c'était pas clair. Ensuite, il y a plein de petites poches. Ce qui est cool, c'est qu'il y a une petite poche ici, qui est une petite poche un peu cachée. Elle est toute molletonnée, c'est tout doux. Donc moi, en général, je mets des accessoires dedans. Par exemple, les petits tournevis, les clés pour mettre sur les trépieds, les machins comme ça. C'est assez pratique parce que du coup, je l'ai tout de suite là. On peut très bien mettre son portefeuille aussi pour l'avoir tout de suite sur soi quand on voyage. Son portable parce que du coup, c'est un peu doux, donc ça va pas rayer l'écran. Voilà, ce qui est pas mal, c'est que c'est une poche qui est un peu cachée. Donc voilà, pour l'avoir, normalement, vous devriez pas vous la faire. Voilà. Ensuite, il y a une poche aussi. Je vais le mettre là. Il y a une poche aussi sur le côté d'ici. Donc sur le côté là, comme ça, qui est très sympa. Voilà, pour mettre des papiers. Bon, elle est pas incroyable, mais c'est pratique pour mettre des papiers. C'est toujours utile. Vous avez donc la poche sur le côté là, pour mettre un trépied, un gorillapod, un stabilisateur que vous pouvez accrocher avec ça pour qu'il se mette mieux. Moi, comme vous pouvez le voir sur les images, j'ai mis mon gorillapod. Voilà, vous pouvez l'ouvrir un peu pour que ce soit un peu plus, si vous avez un truc un peu plus gros à mettre. Ça, c'est pas mal. Ensuite, vous avez l'accès au sac par ce côté là. Vous pouvez avoir accès, hop, directement à l'appareil photo par ici. Moi, je m'en sers en vrai. C'est pas mal. Après, en général, c'est vrai que j'ai toujours mon appareil sur moi grâce à ça, dont je vous avais parlé dans la vidéo. Des sacs accessoires à avoir quand on fait de la vidéo pour permettre de l'accrocher. Si vous l'avez pas vu, c'est juste là. Donc moi, j'ai toujours ça. Donc en général, quand je le sors, quand j'arrive sur un endroit où je veux shooter, il reste là. Mais c'est vrai que des fois, quand tu te dis, bon, bah voilà, c'est bon, c'est fini, je range et hop, il se passe un truc de ouf. Et bah, tac, tu peux le sortir facilement. Ça peut être pas mal. Ensuite, petit bonus, il y a une petite poche ici aussi. Là, elle est ouverte mais hop. Avec un petit mousqueton. Bon, en général, je mets mes clés. Du coup, c'est fait pour. Donc, je mets mes clés, elles sont accrochées là. Comme ça, je suis tranquille. Elles vont pas dans une autre poche ou un vrac dans mon sac. Je suis bien, les clés de voiture, les clés de maison. Ensuite, derrière, je sais pas si on voit bien. Donc le sac s'ouvre par derrière, pas par l'avant. Donc ça, c'est une sécurité aussi. C'est-à-dire que personne va pouvoir choper votre matos en ouvrant votre sac par devant. Enfin, c'est pas possible, quoi. Parce que sinon, il faudrait qu'il se mette entre vous et le sac à dos. J'avoue que dans le dos, c'est pas... Voilà, bon, il peut essayer, hein, mais bon, plein de choses, quoi. Donc, il s'ouvre par derrière. Vous avez derrière une petite poche secrète cachée. Voilà, qui est là. Qui est très sympa. Voilà, pour permettre de mettre des papiers, en général, portefeuille. Vous pouvez mettre votre portefeuille si vraiment vous avez peur. Ça peut aussi beaucoup servir pour le passeport, tout ça. Le chiquier, la carte bleue, enfin, des trucs un peu sensibles. Et donc, on va ouvrir le sac. Il peut s'ouvrir, donc, par derrière et par au-dessus. Par derrière, vous allez avoir un accès direct au Photograph Bundle. C'est donc l'endroit où vous mettez vos appareils, qui est fait pour, voilà, avec des compartiments que vous pouvez gérer vous-même. Donc, ça, c'est vraiment génial. Et sinon, il peut s'ouvrir par le dessus, ici. Et il est extensible. Et oui. Du coup, on passe de 21 litres à 24 litres. On gagne 3 litres grâce à ça. Voilà. Alors, je crois que vous ne me voyez plus. Et vous ne voyez plus non plus. Voilà. Donc, on a quand même gagné tout cet espace-là. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, c'est pratique pour mettre une veste, pour mettre, voilà, c'est toujours pratique pour mettre des trucs. C'est pour ça qu'en plus, je me suis dit le 30 litres, sachant que j'ai ça qui peut s'extensibiliser. Non. Sachant que j'ai ça qui est extensible, je me suis dit, bon, pas trop utile pour l'instant. Et du coup, dedans, je retrouve le truc pour mettre aux hanches, pour faire rando. Il est fourni avec, normalement, je crois. Moi, j'ai pris le kit pro, mais je pense qu'il est fourni avec. Pareil, petit aimant. Donc, hop, vous faites comme ça, boum. Vous remettez la petite clenche et vous avez votre premier accès. Deuxième accès, par derrière, sans aucun mauvais jeu de mots. Donc, l'accès par derrière. Je vais le ouvrir tout de suite. Hop. Et là, vous avez accès à l'intérieur du sac. L'intérieur du sac, ce qui est pas mal, c'est que vous avez la place ici de mettre un ordinateur portable 15 pouces. Mon Mac 15 pouces rentre facile dedans. Vraiment. Donc, 13 pouces, vous imaginez que ça rentre aussi. Après, les gros PC ou Windows, je sais pas trop, mais Wanderd dit qu'un ordi 15 pouces, jusqu'à 15 pouces, ça rentre. Donc, je leur fais complètement confiance là-dessus. Et ensuite, une autre petite pochette juste là, qui est un peu molletonnée, donc plus pour un emplacement de tablette. Donc, moi, je m'en sers pas parce que j'ai pas de tablette pour l'instant, donc je mets des papiers. Mais voilà, c'est sûr de l'utiliser si vous avez une tablette et un ordinateur. Bah voilà, plus un petit peu molletonnée, donc c'est sympa. On referme ça. Et on arrive donc ici. Alors ici, on a deux accès. On a cet accès-là qui arrive au même endroit que quand j'ai ouvert la grande poche centrale. Donc, vous avez accès, du coup, si vous avez mis une veste, si vous avez mis le portefeuille, enfin voilà, ce que vous avez là-dedans. Ça, c'est la petite poche secrète. La petite poche secrète. Et ensuite, vous avez le photographe bundle. Moi, j'ai pris la taille S. C'est le plus petit. Vous avez M qui est un peu plus grand et du coup, L, je crois qu'il y a L aussi, qui prend tout le sac. Là, vous avez tous les compartiments que vous voulez pour mettre votre matos. Donc voilà, moi, j'ai pris S parce que pour l'instant, j'ai pas beaucoup de matos. J'ai pas envie de m'embêter avec un gros machin et j'aime bien pouvoir mettre autre chose aussi dans mon sac, une veste, un sandwich, ce genre de trucs, c'est toujours pratique. On ouvre et là, on arrive au compartiment. Moi, ils sont mis comme ça mais voilà, là, d'ailleurs, il en manque un. Moi, j'ai mon appareil là pour pouvoir le choper directement via cette poche-là. Là, je mets un objectif et là, je mets des accessoires. Ma petite pochette de carte SD, mon micro, par exemple, mes filtres ND, tout ça. Il me reste encore des parties comme ça. Donc, comme vous voyez, c'est assez pratique parce que c'est complètement modulable. On en fait ce qu'on veut. Donc, c'est très pratique et on peut faire ce qu'on veut. Et comme vous voyez, c'est quand même résistant. Ça peut tomber, il n'y a pas de problème. Et l'avantage, c'est que le... Bon, je ne vais pas le faire là parce que je suis assez bien attaché. Mais vous pouvez enlever le Photograph Bundle si vous avez envie. Utilisez ce sac sans appareil photo. Juste en tant que sac à dos parce qu'il est très beau en sac à dos aussi. Donc voilà, ça, vous pouvez l'enlever et quand vous le mettez, vous avez plein d'accroches. D'accroches ici pour qu'il tienne bien. Là aussi. Et comme ça, on est tranquille. J'ai fait un peu le tour des poches, je crois. Il m'en manque juste une que je ne vous ai pas montrée parce qu'elle est un peu cachée encore. Mais en vrai, je l'aime bien parce que c'est assez pratique parce qu'on ne sait jamais où les foutre. Et du coup, c'est vraiment pratique. C'est une petite poche. Enfin, là, il y a déjà une poche. C'est une petite poche pour mettre les batteries. Quand vous allez ouvrir cette poche-là, du coup, pour prendre votre appareil, vous avez ici même une petite poche merveilleuse où vous pouvez mettre des batteries ou des cartes SD, c'est comme vous voulez. Moi, je mets les batteries. Du coup, en général, je les sépare. Je sais lesquelles sont chargées, lesquelles sont déchargées. Et vous pouvez mettre vos cartes SD aussi. Donc ça, c'est super pratique parce que c'est bien rangé. On va se prendre la tête. Mais c'est pas. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est imperméable. C'est-à-dire qu'il y a une housse avec, qui est sous les sacs, que vous avez juste à enfiler. Mais la housse, c'est vraiment s'il y a une forte, forte pluie, il peut très bien supporter. Comme vous voyez la matière, elle peut très bien supporter une petite pluie sans mettre la housse. Toutes les fermetures éclairs sont bien protégées pour que si vous ne mettez pas la housse en cas de petite pluie, il n'y a pas de problème. Parce que vous pouvez le voir ici. Vous voyez, elle est bien protégée, la fermeture. donc il n'y a pas de problème. Je crois que j'ai fait plus ou moins le tour du sac en règle générale. Qu'est-ce que j'aime dans ce sac ? C'est très simple. Déjà, je le trouve discret. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Parce qu'un sac photo, plus ça ressemble à un sac photo, plus c'est dangereux. Dans le sens où, quand on se balade dans un endroit où il peut y avoir des gens qui veulent voler votre matos ou qui veulent vous voler, si vous avez un gros sac photo avec une grosse marque photo dessus, ne serait-ce que le petit sac, par exemple, qui est vendu avec votre appareil, la personne va tout de suite savoir ce qu'il y a dedans. Il va se dire, là, là-dedans, il y a du matos, ça coûte cher. Donc, vous êtes une cible plus facile. Ce sac-là, je trouve qu'il ne fait pas encore trop sac photo. Je le trouve personnellement très très beau, très esthétique. Et pour moi, c'est important. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui s'en foutent complètement et vous faites ce que vous voulez, mais moi, je veux un sac photo joli. Voilà. Donc, j'ai choisi mon sac photo joli. Non, plus sérieusement, moi, ça me rassure d'avoir un sac qui ne fait pas trop sac photo. Au-delà de ça, ça se voit que c'est de la très bonne qualité. On voit que ça ne va pas casser tout de suite. C'est vraiment pour ça très agréable. Les lanières sont super agréables aussi. Alors, je ne l'ai pas utilisé sur de longues distances ou en rando encore pour le moment. Mais voilà, le peu que je l'ai porté, je l'ai trouvé super agréable. Vraiment, j'avais l'impression de ne rien avoir sur le dos parce qu'il n'est pas très très lourd. Je vous mets le poids vide juste ici. Moi, je trouve qu'il n'est pas très très lourd quand on le porte. En tout cas, on ne le sent pas. Et même si on a un peu de poids, j'ai essayé la lanière au niveau des hanches et c'est génial parce que ça prend vraiment tout le poids. Du coup, c'est hyper agréable. Donc moi, ça vraiment, je trouve ça génial. Après, petit truc qui, moi, je ne m'y attendais pas, c'est que même si j'ai dit auparavant que je ne m'en servais pas, la poche sur le côté pour prendre l'appareil et du côté gauche. Du coup, je suis droitière et à chaque fois depuis que j'ai des sacs à dos, à chaque fois que j'enlève un sac à dos, c'est du côté droit parce que pour moi, c'est plus naturel. Donc en fait, pour moi, ça aurait été plus naturel d'avoir la poche, je ne sais pas comment expliquer, mais d'avoir la poche du côté droit. Et là, il est à gauche donc en fait, il faut que j'enlève ma lanière droite pour prendre... Ce n'est pas naturel du tout pour moi. Donc je pense que c'est une habitude à prendre et puis comme je vous l'ai dit, ce n'est pas quelque chose que je vais utiliser beaucoup parce que je vais toujours l'avoir sur moi. Mais ça, voilà, j'avoue que j'étais assez étonnée qu'il soit de ce côté-là, mais peut-être qu'aux Etats-Unis, ils sont plus gauchers. Ou c'est moi qui suis bizarre, peut-être, je ne sais pas. Je ne vais pas m'étendre non plus des heures sur ce sac. C'était vraiment pour vous le présenter de manière assez rapide. Enfin, je ne sais pas, je dis ça, mais la vidéo dure peut-être 10 minutes comme d'habitude. A chaque fois, j'ai l'impression que c'est rapide et en fait, ça dure 10 minutes. Donc, c'était vraiment histoire de vous le présenter parce que je suis très contente de l'avoir reçu et que je trouvais cool de vous expliquer pourquoi est-ce que j'avais craqué pour ce sac-là. D'ici là, je le réutilise et que je vois qu'il y a des petits soucis ou autres. Je n'hésiterai pas à vous en parler, mais peut-être pas en vidéo, peut-être plus sur Instagram ou autre si je vois qu'il y a des petites faiblesses. Après, entre nous, je ne pense pas. Fangirl, je sais. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce sac si vous l'avez, si vous pensez l'acheter. Pourquoi vous ne pensez pas l'acheter au-delà du prix, bien sûr, que je peux comprendre qui est un peu élevé. Quel sac vous avez, vous ? Et pourquoi vous l'aimez particulièrement ? Voilà. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite présentation ? Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas du tout connaître ce sac à la fin de la présentation et que j'ai fait n'importe quoi et que c'était beaucoup trop le bordel ? N'hésitez pas à vous exprimer dans l'espace commentaire. C'est tout à fait fait pour ça. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et ce sac, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait juste ici. Si jamais vous voulez voir en avant-première mes achats, comme ce sac, vous auriez su que je l'avais si vous me suiviez sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter, tout le barda, quoi. Et sur ce, cette fin de vidéo est beaucoup trop longue. Donc je vous dis à très bientôt dans ce studio de carreau. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada